Alexandre, là on est à la gare de Hermont-Aubonne, on vient passer un petit moment dans l'Algeco qui vous sert de local syndical. T'as 38 ans et t'as passé la moitié de ton temps hors de la SNCF jusqu'à tes 19 ans et depuis à la SNCF. Je suis rentré jeune à la SNCF, je suis rentré à 19 ans. Personnellement à la base je suis fier d'être cheminot, je suis fier d'être à la SNCF. Le changement d'entreprise fait que je me sens de moins en moins bien, je vois le mal-être grandissant de mes collègues. C'est comme plein de gens que je croise et qui disent nous on aime bien notre travail mais on n'aime pas comment on nous fait faire notre travail ? Tout à fait. L'esprit cheminot, le respect des salariés, la dimension humaine, il n'y en a plus du tout. On est des chiffres, on est des numéros, on est traités, je vais être un peu cru mais comme des chiens. J'ai un collègue qui a été en grand mal-être dans son équipe, il a eu deux longs arrêts de maladie. A cause de quoi ? Son manager a affublé de surnom à la con l'ensemble des salariés de l'équipe. Donc il y en a qui étaient par rapport à leurs origines, d'autres par rapport à des traits physiques. Ce salarié-là c'était une personne sensible, une personne qui pareil a fait toute sa carrière à la SNCF. C'était un fils de cheminot donc la SNCF a une importance dans sa vie. Il a sombré, il a craqué, il a fait deux longs arrêts maladie en dépression. A cause du surnom, où on se moquait de lui et où finalement, c'est pas seulement son chef mais toute l'équipe s'était mise à l'affublé du même surnom. Si on ne suit pas les directives, on peut se mettre à dos la direction on va dire. Après on est bloqué au niveau des carrières et tout ça. Je pense que c'est un peu pour ça que les gens ont suivi, mais en gros il s'est fait isolé de cette équipe. Pour ça, ça a engendré un énorme mal-être. C'était quelqu'un qui ne buvait pas du tout d'alcool, qui a sombré dans l'alcoolisme, qui est mort d'un arrêt cardiaque qu'il a fait la veille de sa visite médicale de reprise. L'employeur nous dit qu'il s'est au courant de rien, que soi-disant la médecine du travail, les managers directs, les syndicats, ils n'avaient aucune alerte, rien. Du harcèlement, parce que maintenant on parle du harcèlement scolaire et tant mieux. Mais là ce que tu décris c'est du harcèlement au travail finalement, où le gars se mettait à arriver au boulot la boule au ventre parce qu'il savait qu'on avait passé sa journée à se moquer de lui. Tout à fait. C'est un problème général. Je pense que c'est généralisé dans tous les corps de métier à la SNCF, mais je pense que c'est généralisé même dans le monde du travail en général. Il y avait une jeune fille qui témoignait, elle était en gare et il y a un suicide qui s'est produit. Elle a été traumatisée, qu'elle n'en dormait pas la nuit, qu'elle a été en grand mal-être, qu'elle a alerté son manager, elle a souhaité poser des congés. C'est à nous de poser des congés, il n'y a rien qui est mis en place par l'entreprise. Il n'y a même pas de... Normalement ils sont censés nous donner une aide psychologique, un numéro, il n'y a rien eu de fait. Ils ont refusé ses congés par rapport à un manque de personnel et donc elle a dû aller travailler malgré tout ça. Et tu as entendu son retour, c'est qu'elle est dégoûtée quoi. Elle est dégoûtée, même maintenant. Elle continue à être traumatisée. Elle avait vu le corps coupé en deux et elle n'ose pas aller jusqu'au bout du quai parce qu'immédiatement ça lui rappelle les souvenirs. On n'a plus d'écoute. Quand on alerte notre manager direct, il ne se passe rien. On alerte au-dessus, il ne se passe rien. On remonte encore un cran au-dessus, il ne se passe rien. Encore un cran au-dessus, il ne se passe rien. On en parle à la médecine du travail, on en parle au syndicat. Si on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on doit subir, c'est tout. Les salariés peuvent aller mieux si 1, ils sont informés, si 2, ils sont écoutés et si 3, ils ont de l'influence sur leur travail. Et toi tu dis, on est à peine informés, on n'est pas écoutés, on a zéro influence sur notre travail. Et je pense que quand on subit ça, la première réaction d'un salarié, c'est con, mais c'est le déni. La deuxième, c'est qu'on se remet en cause. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on se demande si la faute ne vient pas de nous. Étant donné qu'on n'a aucune écoute, on n'a rien, les gens, comme la personne, ça fait plus d'un an que c'est passé, ça reste toujours en elle. Sans construire, on a besoin de s'exprimer, on a besoin d'une écoute, on a besoin d'une attention. Étant donné qu'on n'a rien de tout ça, ça reste à l'intérieur, ça peut rester selon les personnes 1, 2, 5, 10, 15, 20 et ne jamais sortir. Exprimer, tu sais, ça veut dire pousser dehors. Et donc je pense que c'est un mot essentiel en effet de réussir à pousser dehors. Et là, ce que tu dis, c'est que finalement, à la place d'être retourné contre la direction ou contre les choix du gouvernement qui font un peu péricliter l'entreprise, à la place que ça soit politisé et transformé en collectif quelque part, ça va être renfermé dans une forme de honte, de culpabilité de l'individu salarié. On l'isole de la personne. On fait tout pour l'isoler, pour pas que ça se sache et qu'il reste avec son mal-être en elle. Là, nous, on a fait un groupe de parole finalement dans le local syndical. J'avais vu un psychiatre il y a longtemps maintenant, mais qui me disait, quand j'ai commencé mon boulot, les gens, ils allaient au syndicat. Ils se mettaient en grève dans le bureau ou dans l'atelier. Maintenant, à la place, ils viennent me voir et je leur donne des cachets. Mais vous, vous continuez quand même à avoir là de la parole entre vous au moins. On essaie de faire ce qu'on peut. Moi, en tant que secrétaire général, j'ai vécu les représailles de mon action syndicale. Mon employeur a fait un vol avec effraction de notre local CGT. Ils ont cassé les serrures. Ils ont volé toutes les archives syndicales. Les archives des syndiqués, c'est-à-dire qu'ils ont les noms des syndiqués de mon syndicat. L'ordinateur, l'imprimante, ils ont vidé le local de notre syndicat. Et c'est prouvé que c'est la direction qui l'a fait ? C'est prouvé, monsieur. Donc moi, d'abord, j'ai alerté mon établissement qui ne m'a jamais répondu. J'ai alerté au-dessus qu'ils ont enquêté. Donc c'est bien l'établissement à travers une équipe en particulier qui s'est permis de faire de ça. Et s'ils ont réagi, c'est suite à une plainte. Moi, je viens de dire aussi ici la nécessité qu'on ait des salariés qui se sentent bien en général dans le pays parce qu'on ne remettra pas le pays debout sans des salariés qui ne vont pas avec du cœur à l'ouvrage plutôt qu'entraînant les pieds. Et en particulier à SNCF parce que la SNCF, ça devrait être l'outil majeur pour la transformation des déplacements dans notre pays pour mettre à la fois les personnes et les marchandises sur les rails. Et on ne peut pas faire ça avec des gens qui se sentent humiliés, pas respectés. Il faut que ça soit avec des gens qui, comme tu l'as exprimé quand tu es arrivé dans le boulot, font ça avec fierté. Tout est fait pour que ça se casse la gueule. Tout est fait pour que la SNCF perde les contrats et que ce soit des boîtes qui gagnent les contrats de l'ouverture à la concurrence, particulièrement des filiales SNCF. C'est ça qui est un peu pervers aussi. On a l'impression d'être dans un Titanic, de voir l'iceberg, d'alerter la hiérarchie. On le voit l'iceberg. Ils ont fermé les yeux et on est conscient que le bateau va taper dedans et que ça va se casser la gueule. J'ai lu que là, depuis la crise Covid, en gros, c'est plus 40% de démission à la SNCF alors qu'auparavant, un cheminot qui démissionnait, ça n'existait presque jamais. De mon ancienneté, je n'ai jamais vu un collègue démissionner quand je suis rentré à la SNCF. Il y en a de plus en plus. Quand je suis rentré, je n'ai jamais connu un collègue se faire licencier, pour être franc. Aujourd'hui, pour tout et rien, on se fait licencier. Je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'il y a deux choses. Un, de ce que tu fais, c'est-à-dire le syndicat, c'est-à-dire la défense des salariés dans l'entreprise, mais que deux, c'est les citoyens et c'est un changement politique qui fera que le monde du travail respirera. Gabriel Attal dit « tu casses, tu répares ». Eux, ça fait 40 ans qu'ils cassent et ils ne réparent rien. Moi, j'aurais envie de lui dire à Gabriel Attal, déjà, arrêtez de casser pour commencer. Prendre de la hauteur et essayer de faire en sorte que les salariés, les Français en général, vivent mieux. Parce que comme vous avez dit, un harcèlement au scolaire, c'est des choses très graves, mais l'harcèlement au travail, les parents aussi maintenant se font harceler. Quand on parle avec la direction, ils aiment bien dire le mot « partenaire ». On n'est pas partenaire, on est interlocuteur, on ne participe à rien. Ils nous pondent leurs projets, ils nous le disent et ça s'arrête là. Il faut que tu nous aies le moral, tu es un responsable, tu es un dirigeant syndical, alors tu dois nous galvaniser. On doit être souriant et tout, mais la situation fait que je ne peux pas sourire. Je suis cerné, je suis fatigué, parce que c'est compliqué. Ça va moins faire tout le boulot d'espoir. Pour moi, ma conviction, c'est que tant qu'on n'a pas, un, le pouvoir en haut, mais deux, des initiatives, de l'énergie, de l'émulation, de la stimulation en bas, on ne va pas y arriver, donc il faut qu'on pousse des deux côtés, toi et moi. Je suis d'accord avec toi.